Le grand retour des institutionnels sur l'immobilier résidentiel a-t-il fait long feu ? Les derniers chiffres officiels montrent une nette baisse des investissements à la matière au second trimestre, baisse de près de 50% sur un an, simple coup de frein ou retournement de tendance. Il se pourrait que les institutionnels aient tout simplement retrouvé le goût du risque. Marie-Cœur de Roi. Bureau, commerce, des investissements rentables mais risqués qui avaient poussé les institutionnels à revenir sur le résidentiel, en particulier depuis la crise sanitaire. Quels besoins en bureau à l'heure du télétravail, en commerce lors des confinements ? Les grands investisseurs se sont donc rappelés que se loger restait une nécessité, quelle que soit la crise, d'où leur retour sur le résidentiel ces dernières années, en particulier l'an dernier, avec près de 7,5 milliards d'euros investis, soit presque deux fois plus qu'en 2019 avant le Covid. Oui mais voilà, ce deuxième trimestre marque lui un sérieux coup de frein, avec quasiment moitié moins d'investissement que l'an dernier. Les spécialistes du secteur mettent en avant la nouvelle donne sur le marché des taux. Certains estiment que c'est tout l'immobilier qui est ou en sera affecté. En attendant pourtant, l'immobilier tertiaire, bureau, commerce, logistique, lui revient en force avec 6,5 milliards d'euros investis au deuxième trimestre, soit 70% de plus qu'il y a un an. Les grands institutionnels semblent donc vouloir de nouveau privilégier le risque. ... ... ... ...